Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ok du coup On est au petit dorms On a la clé 110 pour faire un coffre On a des casiers pour trouver la 206 Et il faut qu'on tue encore deux scav Est-ce qu'il serait pas là le scav par hasard Non il est pas ici Là Non il serait pas là il serait là Il est là ok On avait dit 150 mètres Hop Voilà Ton planning 17h 10h Oui c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je refasse mon planning un jour Mon planning n'est plus à jour depuis Depuis septembre En fait j'ai pas trouvé d'horaire de stream Je continue à stream le matin Parce que j'adore stream le matin Franchement il y a une super ambiance On se réveille c'est le café c'est le machin C'est le bonheur franchement Mais je sais pas Est-ce qu'il faudrait vraiment que je mette des heures D'arrêt en fait Quête validée Merci beaucoup Acognito Pour ton Rissab Merci à toi aussi pour le soutien Ça fait plaisir Merci les gars La 3M J'en ai besoin de la 3M Après il me manque que les toasts que je peux acheter Donc on s'en fout en fait Ça c'est bon C'est rassurant de ne pas être le seul à engueuler le café Je suis pas sûr que ça soit vraiment rassurant De savoir qu'il y a d'autres personnes qui engueulent une machine à café Je pense que c'est plus C'est pas une bonne idée Il était temps que je prononce cet abonnement offert Tu le mérites merci beaucoup Merci à toi Acognito C'est gentil Il revient Mickey bois vite Aïe Mickey bois Ouais Il est où ? J'ai peur de manger Il va venir à chaque fois que je mange Mange, bois, dort, sort Ils sont trop nombreux Je ne sais pas quoi faire Il est où mon café ? Ah oui il coule Il a le temps de mourir avant de boire Vous inquiétez pas J'ai une question les potes Quand tu joues en scav Tu tombes contre quoi exactement ? Qui ou quoi ? Contre des joueurs Et contre des scav J'ai une question les potes Donc ça c'est bon On bois Il a le temps On est à jour En scav tu joues comme une partie classique Contre joueurs Escav bot C'est un scav joueur aussi Avec un stuff aléatoire Exactement Tu peux tomber sur des scav joueurs Comme toi Des scav PNJ Et des PMC Cours Oui Ok la 3M Il faut absolument que je la sorte Les gars Par contre J'ai mangé tellement de trucs Que je suis que à 42 C'est pas ouf On a un sac ? Oui on a un sac Une vepere 136 Non une vepere 209 Pas intéressante du coup On va la prendre en attendant Parce que ça fait toujours de l'argent Des clous Une greu Là ici on a une 209 aussi Pas intéressante Mais on va la prendre Parce que Voilà Là on va prendre les deux Pour la simple et bonne raison On va prendre les deux chargeurs Parce que j'ai pas beaucoup de balles Dans mon backup Au final Ça fait du poids Même si c'est nul Ça montre la force Attends De quoi ? Ça sert vraiment à quelque chose Les couteaux Les haches etc Imagine que t'as plus de balles Imagine que t'as plus de balles Qu'est-ce que tu fais ? Bah tu prends ta hache Et t'essaies de tuer l'ennemi Donc non C'est pas super utile Mais ça reste quand même intéressant La 208 je l'ai déjà Ça m'est arrivé deux fois D'avoir besoin de ma hache Pour tuer un joueur Deux fois Sur les 5000 games Que j'ai fait Mais bon c'est deux fois Où j'ai réussi à les tuer Ça fait des super clips Donc Oh la clé 105 Ça c'est intéressant Ça ça dégage Ça ça viendra Tu vois si elle serait assurée Je pourrais l'acheter Et si je la perds C'est pas grave Il y a un bon craft Qui donne 7 sneakers Ouais mais j'ai pas les trucs qu'il faut Mais oui il y a un craft J'ai pas le J'ai pas le truc de C'est pas la cuisine Mais tu fais comment pour faire la différence Quand tu meurs Par un scav ou un pnj Le non Si c'est un Alors attends Entre un scav et un scav joueur Il y a aucune différence Entre un pmc et un scav Ou scav joueur C'est le non qui va te permettre De faire la différence En soi la machine rica Il spawn tout le temps Ouais Je suis d'accord avec toi Mais en soi Si j'ai plus la machine rica Il faut que j'aille au dorms Avant de retourner au chantier Compliqué Moi ce que j'aimerais trouver C'est la 206 en fait Soul pas de rep C'est toutes les Ces questions Ça te saoule pas De répondre à toutes ces questions Ça va Ça me saoule à partir du moment Où je vais t'expliquer quelque chose Et que une demi seconde Après que je te l'ai expliqué Il y a quelqu'un qui me repose la question Ça ça a tendance à m'énerver Mais sinon non J'ai fait le choix d'être streamer Il y a un streamer Il y a un streamer là pour répondre à la question Tu as jeté la mauvaise 209 Mickey ? Non pourquoi monofou ? Pourquoi il y avait une bonne et une mauvaise 209 ? Je n'ai pas compris Mickey est énervé Je n'y crois pas un seul instant Mais ça ne m'énerve pas En mode j'insulte tout le monde C'est juste qu'effectivement Quand on me pose une question Et qu'une seconde après On me repose exactement la même question Ça a tendance à me A me frustrer un peu On va dire ça comme ça Il y a quelqu'un qui m'attend Ça t'arrête pas de répondre à toutes ces questions ? Un mode en plus sur 209 Pour mettre un viseur si j'ai bien vu C'est vrai ? Ah je n'ai pas fait gaffe Tu ne te soules pas toutes ces questions ? Non Bonjour Pour le coup mon petit Ezekiel J'ai pas le droit de vendre au flea J'ai le droit d'acheter au flea Donc si j'ai le droit d'acheter au flea J'ai le droit d'acheter les chargeurs 60 Contre des disques durs Est-ce qu'un scav me repère quand je fouille un corps ? Non Par contre les scav joueurs eux peuvent te tirer dessus Mickey ça tue le pas de répondre à toutes ces questions ? Non pas du tout C'est moi qui vais vous trigger les gars Vous allez en avoir marre que je réponde toujours la même réponse Il est juste à droite C'est pour ça que On peut faire Ami Ami Il ne veut pas faire Ami Ami Bonjour qu'il y a la puce tu veux bien ? Il ne veut pas Hold your fire C'est quoi le raccourci pour Hold your fire ? C'est toi qui doit le bind Je vais te montrer après comment faire ok ? Tu appuies deux fois sur Y Tu vas dans réaction Non Tu vas dans Ordre Tu fais clic droit Et ensuite tu bind où tu veux Moi je l'ai bindé sur F2 Soit tu le rush pour le surprendre Et tu prises pour que ça passe Soit tu pars On ne sait jamais Peut-être qu'il va me rush Merci pour le follow Merci à vous les gars Les deux hommes ça fait plait Je me suis fait laver à chaque fois que je rentre dedans Elle n'est pas évidente Trop bien merci Mickey Pas de soucis Le carpus c'est drôle une deux fois Après t'es juste lourdingue C'est quoi ? Ok Alors on jette On jette On branche Ok Et bon on aura la place Ton jeu a un bon contraste Moi j'y vois rien dans les dortoirs et les hangars J'ai des filtres sur le stream Et sinon j'ai des filtres in game Pour l'exclamation filtre Salut Mickey Salut William La forme Ok on est full énergie Yes On va pas mourir d'énergie On va pas mourir de déshydrate Pour l'instant On a toujours pas trouvé la clé 206 Ça c'est un peu chiant On va se mettre à la fenêtre Et on va tuer le joueur Je dis ça il va peut-être me tuer On le voit pas Pardon On s'en va Ok ok Euh ça va et toi ça va bien Yo tout le monde il triche Il a des clés dans son conteneur C'est normal Alex J'ai le droit d'avoir les clés dans le conteneur Je te relaisse relire Pour l'inclamation malus Mon petit Alex Et euh Comprendre la phrase qui a été écrite Sings Ok On a fait les scaves On a toujours pas la clé 206 C'est vraiment chiant Il triche J'avoue J'avoue c'est direct il triche Tu vois c'est même pas Eh je comprends pas J'ai une question Non c'est il triche quoi Euh bonjour les gens Bonjour Tipeee Master Tu vas bien à la ferme Hop là Alors Normalement il n'y a personne sur cette zone On est bien On est tranquille On peut y aller tranquillement Oui Je suis mort Je suis mort Il n'y a pas de moyen de pouvoir de report Si t'as un clip Si Si t'as pas de clip Juste un nom Non C'est plus difficile de faire une commande Lire et comprendre que critiquer C'est vrai C'est vrai Papa tu triche Eh les gars C'est pas cool Dis donc le tricheur là Oh Oh Bonjour Bonjour Pourquoi tu triches Je t'ai pas Non mais tu Truches Tu triches Ah fais pas le genre Non mais tu truches Tu triches C'est quoi tu truches Mais un peu d'humour En tout cas pour moi J'avais pas lu Un peu d'humour En tout cas pour moi J'avais pas lu Ah mais du coup C'était pas de l'humour Tu ne savais pas Et donc tu voulais effectivement Me faire comprendre Que je n'avais pas Le droit de mettre les Les clés dans le pouch Mais t'inquiète C'est pas grave C'était pas de l'humour Du coup Tu voulais vraiment faire une remarque Pertinente Mais Pas pertinente Vu les règles Mais t'as raison T'as raison N'hésitez pas Quand je fais des erreurs Avec Quand je fais des erreurs Avec mon mode de jeu Il n'y a pas de soucis You have been caught Oh mince Je vais m'autoban Yes Ronde ce sniper Ouais je ne l'ai jamais vu Je l'entends de temps en temps Mais je ne l'ai jamais vu C'est moi ou Il n'y a pas de tir Il n'y a rien On est tout seul Sur douane J'ai l'impression Qu'on se balade Un conseil Vise la tête J'avoue Qui c'est qui m'avait dit ça Je ne sais plus C'était Fraguette Je crois Qu'il m'avait dit ça Vise la tête Mais je veux bien Viser la tête Mais c'est dur Les gars Tu pourrais me refaire Un tirage Pour la cahier tool S'il te plaît Oui bien sûr Oui bien sûr Bien sûr mon petit Ezekiel Pour ceux qui viennent d'arriver Qui n'ont pas encore eu le temps De participer Par l'exclamation Mickey Pour ceux qui ont déjà participé Ça ne sert à rien De spam plus On va refaire le tirage Pour la cahier tool Elle n'a pas été réclamée Salut Vander Tu vas bien Comment je peux appliquer Les filtres sur un jeu Avec Nvidia Colin à l'intérieur de la map Le sniper Ok ça marche L'officiel Hello Mickey Ça se passe bien Aujourd'hui Oui ça va T'aurais des conseils Pour les shots A 100 mètres Une MA Une thermique Tu spawn Tu check directement Les spawns des autres joueurs Et ça se passe tout seul Ça passe crème Moins de la moitié Je me suis bloqué Dans la porte Ça c'est triste Quand même Heureusement que c'était pas une gruge Je peux te partager un lien Je pense que tu vas rire Sur Tarkov Envoie-moi le sur En MP du coup Si tu veux Envoie-moi le en MP On enlève à PV 209 On prend l'AK Ça coûte plus cher A cause du silencieux Bien sûr Non non Ils sont chiant A se baisser un stand Comme ça C'est compliqué C'est compliqué des fois Mais bon Bonjour Noya Salut Il est pour quoi Le point de observation Mickey Pour une K-Tool Oh Une Vep Hunter C'est vrai que Au final Je la conseille Cette arme Elle est vraiment cool Pour les débutants Mais j'aime pas la jouer En fait Je peux pas me dire Jouer à la Hunter Je préfère encore Un fusil à verrou Qu'une Hunter Quoi Ça va d'avancer mon petit Mickey Qui en est où du coup Bah écoute Je suis niveau 5 6 J'avance un petit peu Dans les quêtes Au fur et à mesure Mais j'ai fait beaucoup d'argent Surtout Donc des runs tranquilles Sur l'échangeur On a fait de l'argent Pour acheter une Lucky's Cup Junkbox Mickey c'est quoi la touche Pour que l'arme Se mette directement sur toi A le clic droit Si t'as un emplacement Merci pour le follow Merci à vous les gars Utips C'est gentil Hunter PSO Mais meilleur game Je suis pas fier Bah si Sois fier en fait C'est pas parce que Les gens crient C'est pas parce que Les gens crient Bah oui mais du coup Je peux recouper la musique En fait J'étais tout fier J'allais me chercher mon café Et tout les gars Le lien Discord Je repose ma question Elle s'est perdue dans le flow Pourquoi t'as joué des difficultés Tu trouves pas le jeu suffisamment dur Non Le jeu est compliqué Mais ma montée en level Est relativement simple Du coup pour voir si On peut continuer à monter De level Et pour le fun aussi Parce que c'est ça qui est drôle On a mis quelques malus Il est compliqué Quand tu débutes Il est compliqué Les 200 premières heures Après ça commence A aller un peu mieux Comme quoi ça arrive même au meilleur Ça m'arrive tout le temps C'est ouf C'est reparti On fait le tour Dommage c'est de l'autre côté Mais c'est ouf Parce que C'est comme si on venait de spawn En fait Aïe 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 Je suis trop deg J'étais en train de répondre A quelque chose juste avant Mais je sais plus Donc voilà croque maïs En gros Jouer la hunter C'est un peu comme Faire un croche patte à un mec Dans les escaliers Et accuser la gravité Non pour le coup Non La hunter Clairement c'est une très bonne arme Faut pas avoir honte de la jouer Après j'avoue Si t'es level 70 Que tu vas sur l'app Sans armure Sans gilet Et que t'as une Une weapon hunter Avec des chargeurs 5 J'avoue là c'est un peu abusif Mais peut-être que ça peut être Une arme que t'aimes bien Clairement ça peut être Une arme que t'aimes bien Mais à part Ce cas de figure Ça reste une arme Que tu payes 50 000 roubles Ça fait des gros dégâts Autant la jouer Elle est implémentée C'est pour une bonne raison Mais deux seules kills PMC étaient à la hunter Bah oui Ça passe bien la hunter Clairement c'est une bonne arme Maintenant moi J'arrive pas à viser Avec mes 4 kills Sans condition D'armes C'est hunter PSO Sans hésiter Faudrait peut-être que je m'y mette Faudrait peut-être que je m'y mette Un jour à la hunter Est-ce que tu veux vraiment Qu'on négocie Ézéchiel Sur le nombre d'heures Requises Pour commencer à être à l'aise Commencer à être confiant Commencer à être très bon Commencer à être J'ai pas réfléchi En fait si tu veux J'y au bout de 200 heures T'es à l'aise dans le jeu Et tu le trouves facile J'ai fait 500k Avec une hunter Sur la bière GG Monskav a-t-il un level ? Oui Monskav a un level Clame ton PMC Et il a des skills aussi Avec de la M61 T'es avec là tout le monde A la hunter Oui Aussi ouais Non mais la hunter est bien Désolé Mais moi je kiffe la hunter Et elle est pas si cheatée Tu n'as que 10 balles max Et y'a pas de full auto Il est pas là En fait Quand les gens critiquent la hunter Il est pas là en fait Marcel Elle tire les meilleures balles du jeu La M80 La M61 Typiquement La M62 aussi Elle coûte 40 000 roubles En fait le problème vient du prix Si tu veux Marcel Si t'as pas compris Le problème vient surtout du prix en fait Hunter M80 Quand tu tires une fois Et que le mec tombe à la première balle Ça fait tellement du bien Désolé mais moi je kiffe Monskav a-t-in-ovel Mais je ne peux pas voir les stats de mon scav Non Il faut être en scav Pour voir les stats de ton scav Merci pour les follow Merci à vous les gars Quand t'es en scav Tu peux voir les stats de ton scav Mais c'est tout Une game seulement Exactement Non pas besoin C'est propre à chacun Certains On va avoir des facilités D'autres moins Mais oui c'est ça en fait C'est une moyenne En plus C'est presque Complètement débile De donner un nombre d'heures En fait C'est voilà Mais si tu veux Je dis ça comme ça C'est là parce que là On me demande pourquoi Je mets des malus En fait Pas besoin d'essayer De jauger On va dire Le nombre d'heures Qu'il faut pour être allé sur le jeu Mon café va refroidir Tout ça parce que Je me suis trompé d'extracte C'est quand même con Hunter égale MA Non personnalisable Avec 35 000 euros de moins Moi je suis d'accord Oui je comprends pour le prix Mais c'est que la hachette Mais c'est mieux que la hachette Ok d'accord Parce que là je ne comprenais pas C'est mieux que la hachette Oui bien sûr Bien sûr Mais si tu veux Marcel Gris Il y a toujours Quelque chose à critiquer Par exemple Quand sur l'hab Il n'y avait que des hachettes Ils ont mis en place Un Non Quand il n'y avait que des hachettes Sur l'hab Il y a un joueur Un hachette boy Qui un jour s'est dit Bah vous savez quoi Eux ils sont à la hachette Moi je vais jouer Avec Une Moi je vais jouer avec un pistolet Et du coup Il a tué tout le monde Toutes les hachette boy Et donc tous les hachette boy Ont commencé à jouer au TT Et du coup Les hachette boy avec le TT Arrivaient à tuer des joueurs full stuff Et ce qui s'est passé C'est que Les joueurs ont commencé à critiquer Les joueurs qui jouent au TT Et du coup c'est toujours dans la critique En fait si tu veux C'est C'est toujours comme ça En fait Si à un moment ou un autre T'as la capacité de tuer quelqu'un Et bah on va critiquer Ce que tu joues en fait C'est normal C'est normal T'en fais pas C'est tout à fait logique Je vais te faire le pompe à la queue Encore une fois Prends le triton Et là du coup Bug On pourra pas s'extraire C'est un peu ça le principe Enfin maintenant Tu as le SR25 Qui est une hunter Que tu peux mode Qui coûte 2,5 fois plus cher Ezekiel Et la M1 C'est déjà une hunter Après au début Quand t'es pas à l'aise Trouver ses armes de projection C'est compliqué Ouais tout à fait Enfin tu perds rien Tu mises pas ton stuff Tu perds rien en scave Donc t'es plus à l'aise Aussi ouais Tout est ok Je t'ai MP Pardon Le SR25 C'est pas le même prix Ouais c'est ça C'est 2,5 fois plus cher Tu as 100 fois raison En plus Puis ça nous plaise ou non Chacun joue comme il veut Ah bah Bien sûr Heureusement C'est pour ça que tout à l'heure Quand on parlait de la campe d'extract Si tu veux camper d'extract Et que ça te fait plaisir J'ai pas compris J'ai Twitter qui m'a lâché un truc Votre compte n'est plus disponible Mais bon Voilà Comme de la campe d'extract Si pour toi tu te fais plaisir L'importance de te faire plaisir Au détriment des autres Peut-être Mais Il faut se faire plaisir Clairement Le temps que ça charge Je reviens Et du coup je vais taper Juste le gagnant Point d'inclamation Draw pic Nous avons un gagnant Il s'agit de trottinette GG à toi trottinette Tu remportes la cake doule C'est quoi cette voix bizarre là ? Petit café Petit café 8, 3 et Petit café 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 Les scaves sont actifs dès le début Il faut attendre sur certaines maps Il faut attendre sur certaines maps Par exemple sur lab Et ça charge toujours FC trottinette Il y a une heure et quatre minutes Eh bah GG trottinette Tu vois Tu follow Tu gagnes Si c'est pas beau ça Si c'est pas beau C'est moi En tisser Quoi ? Tu vas pas bien Machiavelli ? Tu veux de l'aide ? Merci profilo On fait pas d'omelette sans casser des oeufs Euh si Tu peux faire des omettes sans casser des oeufs C'est une fausse idée reçue T'as juste à faire un trou dans ton omelette Dans ton oeuf pardon Ok ça on peut vendre Ça on peut garder de côté Ah oui mais c'est vrai quoi Oui c'est vrai ça c'est cool J'ai la lucky J'ai la lucky messieurs dames Du coup on a plus besoin de se poser la question Si on vend ou si on garde On a juste à faire ça Et pouf ça fait des chocapic On a la 218 mais normalement on l'a déjà Ah non je l'avais pas looté Ok ok On a une petite greu On a encore des balles de pompe Cette fois-ci c'est du 6.5 Ça c'était du 7 Ça on peut vendre Ça on peut rendre Ça on peut vendre Ça on peut ranger Ah ça fait tellement du bien ça La folie messieurs dames C'est la folie Ok On fait pas d'omelette sans casser des oeufs Chacun fait son gameplay après Exactement petit café De petit poney de dieu d'eau Ah Oui je savais pas que c'était lui Qui avait fait la musique moi tu vois Clairement la musique Elle me fait juste rire Parce que c'est un souvenir Qu'on a avec une amie Où elle chantait Toujours ça en fait Quand on était en camp scout Elle a découvert un jour Cette musique en soirée Et après elle a toujours chanté ça En camp scout Et du coup J'ai ça en tête De temps en temps Et je trouve ça très très drôle Personnellement On aura tiré quand même Une quinzaine de balles Dis donc Ok On peut rendre la quête ou pas Rapport Quête Ah non il faut les 233 C'est pas grave les 133 On a dit qu'on pouvait les acheter J'ai le droit D'acheter au flea market Fusil à pompe MP133 On a les moins chers A 21 9000 21 000 pardon Ok Ça me saoule déjà Hop Voilà 23 22 Nickel Tu peux Tu peux pas faire Faire domenette Sans habiller Des oeufs du coup Voilà Ça c'est mieux Si tu secouterais fort Un oeuf sans le casser Est-ce que ça le mélange A l'intérieur Je ne pense pas Normalement ça ne doit pas le faire On dirait que tu as couché Touché un point sensible De quoi Ah non pas du tout Non c'est juste que je n'ai pas compris Pourquoi il avait fait la réflexion là Maintenant Du coup je comprends Il n'y a pas de soucis Mais j'ai expliqué En fait non c'est pas un point sensible Est-ce que faire un trou C'est cassé Vous avez deux heures Pardon Il nous faut aussi du coup Deux tos Tos qu'on va pouvoir acheter Chez Jäger Ou chez Skyer Ils coûtent plus cher Chez Skyer Ils coûtent sûrement moins cher Au flea market Mais c'est pas grave J'avais la flemme Deux petits tos qui vont ici On complète Et on a L'extorker Où il faut cette fois-ci Trouver la précieuse marchandise Cachée Dans la Un ok Ok Du coup on va quand même La prendre avec au cas où On va enlever ça Enlever ça Prendre ça Enlever ça Prendre ça Voilà On a deux quêtes à faire Et on va voir ce que ça donne Douane Horaire de droite 17h30 Il faudra Il va bientôt faire nuit Donc il faut faire attention Est-ce que faire un trou C'est cassé Mets le triton A la place du Gilles Scav Mais tu vas pas bien le gamer Tu vas pas bien je pense Si si Toi toi t'inquiète J'aime bien perso Humour les gens Tranquille Ok un point sensible Simplement on évite le drama Et le sujet qui a pas fait le drama Y'est-il un moyen de savoir Quand les vagues de scav spawnent Sur les maps Oui t'envoies un mail au développeur Et t'espères avoir une réponse Ça s'appelle Un oeuf à la coque Une omelette sans casser les oeufs Ah c'est pas con ça Eh C'est pas con ça J'avais pas vu Tu auras Plus de place Plus de place où Le gamer Plus de place où Je suis pas sûr que t'aies compris Le principe De mon stuff En fait Le principe de mon stuff C'est de jeter De jeter mon stuff Et de ramasser mieux En fait Je sais pas si tu vois un peu le principe Je prends un scav Qui m'a coûté 4500 roubles Et J'essaye de looter un triton Qui me remporte Qui me Que je revends 18000 roubles Et du coup A la game d'après Je repars avec Une scav veste Quand ça freeze Ça ne sert à rien D'avoir de la place Si c'est pour la jeter Exactement D'accord J'avais pas compris Désolé Pas de soucis C'est pour ça Que je recommence Des comptes à zéro Pour que vous voyez Les petites astuces De Comment on appelle ça Les petites astuces De De radins comme moi Yo je te donne le lien Comme prévu Qu'est-ce que c'est Ah c'est Cal Grims Ok ok Si c'est Cal Grims Y'a pas de soucis Parce que des fois Tu sais c'est compliqué Des fois on sait jamais Ce qui se passe Alors attendez Regardons voir ça Messieurs dames On a un petit clip De Cal Grims Regarde tu vois Lui il est sorti Fou de tête frérot Et il est mort C'est méchant ça Wow 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 Mais qu'est-ce qu'il fait Avec ça niveau 22 lui Mais regardez sa tête Il est bloqué sur image Il est bloqué sur image Mais il a tellement raison Mais qu'est-ce que c'est Que ce joueur Docteur Pipo Bonjour Tu vas bien Wow C'était dans le sens Si il y a 6 de timer précis De spawn Je les connais pas perso Les astuces de midi Exactement On est où là Attendez je suis perdu Ok Faut que j'aille au Ah faut que j'aille au chantier Aïe 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 Là Je dois pas en revenir le Calou Ah ouais franchement Là je pense que Je sais pas Est-ce qu'il a réussi à s'extraire C'est pas un échange de stuff Si le mec était tout seul Non Vous pouvez linker cette vidéo Prise Ouais Il faudra mettre un permit Tiberium Pour le donner à un pote Je pense pas Il était tout seul Pour louter toute la map C'est ce que je pense Mais un level 22 Qui sort avec 3 weapons Tu crois toi C'est ce que je pense C'est possible Lirci ouais Bah soit il portait ses balls Et dans ce cas là GG à lui Level 22 c'est beau Soit il s'est trompé Et dans ce cas là Désolé pour lui Franchement je sais pas J'en ai jamais vu Sur douane Break Oh non c'est trade Oh non Oh non Oh non Au secours Il s'est mis bien Sur cette game le mec Ouais il s'est mis bien Une erreur de sac Mon premier wipe Ça m'est arrivé Avec bien Plus Avec bien Bien plus Dur pour le joueur Avec plus que ça encore Non il m'a mis dans la tête Et je lui mets aussi dans la tête Ah c'est triste Entre tuer Non C'était la partie du fait Que je fasse un scav En fait Bonjour tu bleurs Tu vas bien la forme Ah je suis trop triste Je suis trop triste les gars Je suis mort bêtement C'est pas grave Yo le chat Yo Kuramar Tu vas bien la forme Oh non le trade Ouais ça arrive de temps en temps Ouais Ça arrive Ok Ok Ici On a toujours tout ce qu'il nous faut Mais on va faire un scav Du coup en attendant Yes Comme ça on va se soigner un petit peu On économisera On va sur Basmi de nouveau Horaire de droite 18h Let's go On dirait qu'il n'avait pas équipé Le bon sac à dos Possible ouais Possible Je suis déjà parti une fois Avec ma stack de 50 sacs Les uns dans les autres Mickey Ça fait mal Tu m'étonnes Salut Rascas Qui a gagné le kaitoul du coup Trottinette As-tu vu ce qui est arrivé hier Dans le canal screenshot Non J'ai pas vu Qu'est-ce qu'on a dans screenshot Bah du moins si j'ai regardé les screens Mais J'ai pas trop compris en fait Le piolet dans le Le piolet dans le putsch C'est de ça que tu parles Wow Il a la classe avec ses petites lunettes Et sa moustache Il doit mettre un objet Il doit mettre du genre Un objet Contre un autre objet Plus cher Où il payera un peu de taxes Tu lui donnes l'objet Il remet l'objet Contre la kaitoul 55M d'ailleurs pour looter Ouverture de tous les sacs C'est ça en fait Merci pour les follow Oui Item case Avec weapon case Full arm Casque Et j'en passe Mais bon Comparer Amnésia Et son discard Porte document Avec toutes les clés Dont la clé lab J'avoue C'était pas évident Pour ramener non plus C'était pas évident Ok En gros hier On est allé aider un nouveau Avec casu sur littoral Et le joueur a louté un piolet Dans une caisse C'est vrai Nice Bon je savais pas que le piolet Pouvait rentrer dans la gamma Ça tu vois c'est nouveau Pour moi je savais pas du tout Bonjour Sanka La forme Attendez une seconde Est-ce qu'on laisse la musique Est-ce qu'on laisse la musique Pour partir gentiment Sur base militaire Ouais je pense Alors Qu'est-ce qu'on a sur nous On va s'extraire La petite R BVO Elle nous permettra D'aller looter sur base militaire Clairement c'est pas mal Mais le piolet Si tu le trouves Tu le mets à la place Tu achètes C'est bon non Oui c'est bon Mais imagine T'as déjà un piolet Machiaveli Imagine t'en as déjà un des piolets Dans un sac J'ai eu une e-case Qui a 4 sacs Qui ont chacun une lucky Sauf Tiens une case Ça me ferait mal de tout perdre Sur un miss Tu m'étonnes Mais Dans un sac J'ai une sick Avec à l'intérieur 10 sacs Avec à l'intérieur 10 e-case Avec à l'intérieur 4 lucky scap junk box Et J'ai encore 2 autres sacs Avec à l'intérieur 4 sick items T'imagines Si je misclic Je suis dans la merde Ouais quand ça arrive Altef 4 Tu vas te défouler dehors Tu reviens tout calme Ah tu m'étonnes Ouais dans ce sens Ok Ça me sert de ma peau Car je ne l'ai pas encore Pas de soucis Mais je ne savais pas Que ça pouvait rentrer Dans la gamma Il me semblait que ça ne rentrait pas En tout cas dans la kappa Il ne me semble pas que ça rentre Il faudra que je reteste Mais J'ai un gros doute là dessus On va faire les casiers ici Parce que je rappelle Que j'ai besoin de looter J'ai besoin de looter La 206 Il n'y a pas de casier ici Merde Après si tu full farm Pour l'avoir Logiquement Tu es censé pouvoir avoir De l'argent pour l'acheter Non ? Et au pire Tu l'achètes Et si tu le retrouves Tu le vends Non ? Je ne sais pas C'est à l'aiguille chez moi Ou Il a quoi pour vouloir s'extraire Une RVVO Elle ne coûte pas cher Je suis d'accord Mais en soit C'est cool T'imagines J'ai la RVVO Hop Je farm 25 fois Base militaire Je vais l'ouvrir 25 fois Et si je trouve une K-Tool Je suis refait en fait Alors à chaque fois Il faudra que je m'extracte Mais bon Ça peut être intéressant La musique Oui alors ? Je voulais l'acheter Quand elle était à 3000 Elle est montée à 4 millions d'euros Du coup là je suis un peu vert Il est monté à 4 millions d'euros Le piolet Eh bah dis donc Je vais aller sur mon re-roll Pour le vendre moi J'ai un re-roll Qui l'a looté Merci brefalo Une arme 855 C'est pas ouf Mais bon C'est toujours mieux Que le 443 On va dire On va dire que oui Euh Mickey a pas l'extractif Je suis au chauffage Si mais du coup Je vais aller l'ouvrir Si mais du coup je vais aller l'ouvrir Je prends des risques Autant grid un petit peu quoi C'est d'accord que si je la perds C'est dommage mais C'est pas grave Après elle a sûrement déjà été lootée On a à peu près 15 balles Dans la M4 On va voir Le piolet Tu peux le mettre dans la pochette Si tu la lootes Ou tu peux le mettre dans ton slot d'armes C'est bon Oui Tu peux le mettre dans ton slot d'armes Lui il s'est suicidé Donc à mon avis Lui A fait la marque Il a vu qu'il n'y avait rien dedans Ou en tout cas Il a trouvé un truc bien Et il s'est suicidé Ah non Elle a pas été faite encore C'est quoi les meilleures balles de 5 De 5 quoi Les meilleures balles de 5 De 5,56 Elle a 995 Mais elle coûte relativement très très cher Je cherche ce que j'ai loupé Mais Ah c'est là Ça fait 2 gold chains C'est pas ouf Mais ça coûte toujours 28 000 roubles à gold chains Donc c'est pas mal Cette market foule rien Bah si 2 gold chains C'est pas mal Je vous rappelle Que la clé coûte 100 000 roubles Donc Faire 56 000 roubles En 1 run C'est pas mal Au final Comment tu sais Que t'as loupé quelque chose Parce que j'ai le point blanc Qui s'affiche Donc si j'ai le point blanc C'est que j'ai loupé quelque chose Et tout Tu peux la mettre dans le putsch Vu que c'est pour les clés Non Je peux pas la mettre Quand je suis en raid Il faudra Que je m'extracte en vie avec Et ensuite Je pourrais la mettre dedans Ouais Mais pas quand j'ai spawn Faudra absolument Que je m'extracte en vie avec C'est 50 cash thérapiste Point blanc Regarde Là je vais à côté d'un item Qui est potentiellement lootable Et regarde J'ai un point blanc Ah non j'en ai pas Pardon Euh Ah non j'en ai pas Ça serait réaliste Ça serait bien Qu'il y ait plus de sacs Qui spawn Ouais Clairement ça serait pas mal Mais là actuellement On les a pas C'est un peu Un peu dérangeant Raider Ouais Mais j'ai mis du temps A comprendre Ce que c'était Qui courait vers moi Jamais vu le scav boss aussi loin C'est pas le scav boss C'est des scav raiders Tu blur Les scav raiders sont beaucoup plus méchants Ça doit être discret Car je n'ai jamais vu le point blanc endgame Si si vous l'avez tous vu Vous faites juste pas attention C'est quoi un raider C'est un scav beaucoup plus énervé Avec du meilleur stuff Et un meilleur I.M. Bah voilà Et là il m'a tué Ils ont des spawns spécifiques les raiders J'ai l'impression de ne jamais en voir Ils ont un spawn si t'actives l'alarme Dur dommage Ouais je suis vraiment deg Euh Je pensais pas qu'ils pourraient me tuer d'aussi loin en fait Je pensais vraiment pas qu'ils pourraient me tuer d'aussi loin pour le coup Tu vois J'ai roui Et du coup le point blanc je vous le remonterai quand j'aurai du loot Putain j'aurais jamais dû aller vers là où je te montrais le truc quoi C'était sûr J'avançais gentiment Je le savais que c'était une connerie J'aurais pas dû Ils spawnent avec l'alarme ou le train sur mini Exactement Parfois on voit pas bien les items Donc en bougeant un peu la souris tu trouves l'objet Merci Brozy pour ton follow Merci à vous les gars Désolé je me sens coupable du coup T'inquiète suite C'était sûr que j'allais faire le con Il est censé être roule le point blanc En plein milieu de ton écran C'est la plus grosse blague du jeu les raiders Meilleur stuff Mickey je suis désolé Mais les raiders c'est juste stupide Ils te foutent la 200 mètres Ils te touchent de balle Sur 3 Avec des AK 50 d'ergot et 120 de recul Ah oui je suis d'accord Mais ils ont du meilleur stuff que l'escape normal en fait C'est ça le principe Et les armures aussi qu'ils ont sur eux sont insane en fait Si tu veux te mettre à gauche du tuyau de chauffage Et de coucher ce serait passé Ouais je sais Ezekiel Je J'ai remarqué Après avoir sauté Que j'avais sauté à droite Et je pouvais pas remonter à gauche en fait Je sais bien Je sais bien t'inquiète pas Je le sais Quand je fais une erreur Rah putain Je suis trop deg Et du coup j'ai failli mon scav Mince alors Euh Il me reste la quête à faire Alors on va partir avec un fusil à pompe je pense On va partir avec cette petite armure On va partir avec ça Euh C'est bien en 6.5 Ouais Euh Qu'est-ce qu'il pourrait nous falloir d'autre ? Déjà se soigner Parce qu'effectivement On est pas bien Il va nous falloir une scavvest Ah non il n'y a pas de scavvest dispo Il faut acheter ça Ok 88 87 ça c'est bon Donc les soins Et Peinkiller Alors je sais que j'ai un peinkiller qui traîne Mais c'est un peinkiller à 1 Du coup c'est pas ouf Et dans la planque Est-ce qu'on peut recrafter une salewa ? C'est important en fait Chaque game presque il faut faire une salewa J'aime bien les raiders moi Ça fait du bon loot à sortir Ça dépend si t'arrives à les tuer en fait Là t'es peut-être en train de dire effectivement Que tu es trop fort Et que t'arrives à tuer les raiders Quoi qu'il arrive Et du coup oui effectivement Si t'es trop fort et que t'arrives à les tuer à chaque fois Oui c'est du très bon loot Oui il faudrait qu'ils adaptent le stuff Au skill Ouais en fait les raiders ont Comment on peut dire ça En fait si vous voulez sur vos armes Vous avez une portée effective Par exemple si vous regardez cette arme là On a 200 mètres en visée Là ici on a 500 mètres en portée de système de visée Déjà sans viseur t'as plus de portée Donc les scavs peuvent te tirer dessus à 500 mètres Si ils te voient avec une mire Je sais pas si tu vois un peu le principe Donc c'est vrai qu'effectivement c'est un peu C'est un peu dommageable Il faudrait qu'ils adaptent le stuff Et de une Et il faudrait qu'ils fassent en sorte que les scavs aient du recul Parce que là les scavs n'ont pas de recul Les scavs savent exactement où pètent les grenades Et ça c'est compliqué On est en horaire de droite Donc 19h on va partir de nuit Mais on a pas le choix C'est le challenge qui veut ça Donc on va pouvoir prendre une petite lampe Pour essayer de voir un petit peu où on doit aller Non pas toujours mais depuis Je commence à en tuer quelques-uns Mais moi j'avoue Je suis allé sur la bière J'ai tué trois scavs raiders Et j'étais refait quoi Bonjour Tomrage Kira ça c'est toujours bon ? Non je voulais Je jouais que ça il y a un an et demi C'est toujours bon Mais il y a de mieux en fait Mais il faudrait qu'ils adaptent le stuff 10 euros paypal pour la peine Il était tuéreux de te mettre à gauche du chiot Donc c'est bon Et il voit presque à travers tout Une fois Spotted ou pas Ouais ça c'est quelque chose que je critique souvent C'est que les scavs arrivent à nous voir Alors que nous on les voit pas à la thermique Hier on était deux à la thermique sur base militaire Aucun de nous deux ne voyait le scavs qui nous tirait dessus Mickey je trouve ça absurde Le coût de la scavs vest débloquable chez Jäger Moins cher que chez Ragman à bas level Tu vois 5k d'écart au début 5k c'est énorme Oui tout à fait C'est encore une fois quelque chose que je dis souvent L'accessibilité aux objets a été mal faite Et des fois ils réfléchissent pas à ce qu'ils font Par exemple Peacekeeper Même si c'est le level 2 que tu peux débloquer Les PSG Zadash Le level 2 ça implique D'avoir fait les quêtes de Skyer Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Et donc du coup en fait L'accessibilité aux objets est vraiment merdique Et elle est mal Elle est mal faite dans le jeu Bonjour Psy Hier j'ai tué le boss de base militaire avec ses gardes Il était mais tellement mal stuff On aurait dit des level 20 Ah il a une paca le scavs boss Ça va 16 000 follow GG Merci Fight Club Merci à vous pour les follow Bonjour Red Comment peut-on savoir les quêtes à faire chez Jäger Pour l'obtention de la capa à toutes Merci à vous pour les 16 000 follow Waouh Eh ça fait plaisir ça C'est gentil Alors On prend le café ensemble Une paca sur un scavs boss ça tente beaucoup C'est pas la paca qui tente beaucoup Ezekiel C'est les 200 PV qu'il a Pour la capa il faut les faire les quêtes de Jäger Oui il y a 5-6 quêtes pas obligatoires Mickey Ouais mais je les connais pas Du coup tant que c'est pas mis à jour Et tant qu'on a pas la véritable Réalité des quêtes de Jäger On pourra pas le savoir en fait Je les ai pas actuellement les quêtes vraiment utiles Donc je peux pas vous aider en fait Le 0-9 Ce de ton niveau Tu peux monter le niveau combien ? 70 maximum Go Freezer Et oui 0-9 c'est mon niveau Après avoir complété toutes les autres quêtes A l'exception de 100 rancunes Chaque jour une pomme conserve son nom Et importation Ok merci Donc en gros Si on fait toutes les quêtes de Jäger On a la capa je savais pas trop bien Non c'est pas exactement ça en fait Faut faire toutes les quêtes de tous les marchands Sauf quelques-unes de chez Jäger apparemment Ok Voilà Le petit fusil à pompe là Bim bam bam Ok Faudra faire gaffe bien entendu A ce qu'on voit Moi aussi les bots scav tankent beaucoup en même temps Si je savais où partaient mes balles avec mon AIM légendaire Ah ils tankent déjà deux balles En fait c'est pas qu'ils tankent C'est juste qu'il y a des problèmes au niveau des balles qui partent en fait Il y a des problèmes de Il y a des gros problèmes de transmission de paquets Et du coup Des fois t'es censé mettre 80 dégâts Et en fait ça en fait 20 tu vois Et ça fait bim bam boum Hop Alors une petite clé du genre la 206 Franchement J'ai jamais autant galéré à avoir la clé 206 les gars C'est ouf C'est ouf C'est une clé de base Qui spawn à 2000% Sur tous les scavs Sauf sur le Sauf sur ceux que je tue quoi Bah voilà Mickey t'as répondu Et pour le Omega Mickey on fait comment Elle est pas encore implémentée la Omicron C'est pas la Omega je crois que c'est la Omicron Elle est pas encore présente dans le jeu Y'a pas un trade pour l'avoir cette 206 Euh si si je peux l'acheter au flea Paracétanale Je peux l'acheter au flea Elle coûte 2000 roubles Mais si tu veux je voulais voir si je pouvais essayer de la looter Mais impossible à looter quoi C'est dingue C'est dingue je vais pas réussir à la looter Je vais l'acheter la game d'après je pense Alors si vous voulez falloir que les douanes ça va faire environ 20h que j'achère Je finirai par l'acheter Franchement achète la Achète la Clairement c'est plus C'est plus worse de l'acheter C'est quoi la différence entre ce qu'il y a avec PMC Euh Faut vraiment que je fasse une commande là dessus Euh C'est les vêtements C'est la gestuelle C'est le son C'est ce genre de choses qui va te permettre de De faire la différence Le conteneur 3x3 on peut pas l'avoir Non Le conteneur 3x3 c'est seulement si vous avez la version Edge of Darkness C'est ça ouais C'est exactement ça Tu vas l'acheter Tu la looter juste la game d'après quoi Mickey c'est quoi cette histoire d'implémentation d'un nouveau putsch Bah c'est pas une histoire Et c'est pas nouveau Ezekiel Ca fait un an qu'il parle du Omicron Ca serait un conteneur sécurisé compartimenté Mais ils en ont plus parlé depuis qu'ils en ont parlé Donc euh Bon l'heure qui dorme Mika Comment vas-tu la forme ? Ca fait bim bam boum Avec sa endurance de chameau Ca a beaucoup d'endurance un chameau je crois Donc avec cette endurance de léprechaune Je m'en sort pas On sait jamais sur l'escape il y a peut-être la 206 Allez relève toi Ca va pas d'ici à tarder alors non La forme et toi ça va bien Tu vas faire du full auto sur ce nouveau compte au fait Pourquoi je fais du full auto ? Bah non Ah il m'a vu Non c'est bon Il me touche une fois je meurs Pourquoi je fais du full auto ? Je comprends pas la demande en fait S2 Hop ça vient là ça vient là ça vient ici Ca vient là Ca vient ici Ca vient là ça vient là Ca vient là On dégage Ca vient ici Ca vient là ça vient là Ok Merci pour les fallos J'aime pas ce viseur Tu as la dart tu peux le tuer Full solo Je sais pas je joue avec ce qui vient en fait C'est pareil sur mon compte principal Je fais aussi du full auto avec la P90 par exemple Bonjour Abconax tu loot pas le corps dans les bush J'avais trouvé la clé dessus pour ma part Oui mais regarde je l'ai déjà la clé Donc j'ai pas besoin de le refouiller en fait J'ai déjà loot la clé dans une game précédente Comme j'ai de la place dans mon putsch Du fait que j'ai pas le droit d'utiliser de putsch Je mets les clés que je trouve au fur et à mesure dedans Ok ça pourrait être drôle que tu as malice de devoir jouer en full auto H24 Sur 2-3 jours Je sais pas Pourquoi ça serait drôle de me voir full en fait C'est bien que tu es d'abord merci pour ta pédagogie Avec plaisir Samco Bonjour et ensuite comment tu fais pour ramasser les objets en un clic ? Contrôle clic pour mettre dans un emplacement vide Alt clic pour t'équiper dans un emplacement vide Donc si tu as un bonnet et que tu as pas de casque Si tu fais alt clic ça va être équiper à l'emplacement du bonnet Si tu fais ctrl clic ça va le mettre dans ton inventaire Donc si tu as de la place dans ton sac Dans ton sac Et en fonction de l'objet ça va pas au même endroit Les munitions c'est dans le gilet Les grenades c'est en priorité dans les poches Voilà voilà Bonjour Hello Tu peux trouver la 206 sur le cadavre je crois Amitié Tu peux la trouver partout la 206 Elle a un très très fort taux de spawn Sur un autre compte Yo tu vas résettre ton compte pour faire cette mission Non je suis sur un nouveau compte Ça me prend aucune idée Il n'y a aucun challenge ni fun à faire du H24 full auto Je sais pas Tu en foule alors que tu as l'habitude de ce one tap Tu peux pas changer de t'habitude car tu sais bien tout en parlant que tu vas t'arrêter de foule Ouais Et il faut que je fasse tout le tour du coup pour revenir dans la cour facto Ah c'est chiant ça Je peux surtout pas trouver nulle part pour le moment Bonjour à tous Y'a quoi dans la 206 une quête ? Yo Mickey ça y est ça fait une soirée que tu aurais pris au tout début Non ça fait que deux jours J'ai euh Là j'ai à peu près 8 heures de jeu sur le compte Prends le boost Ouais j'y vais J'avais oublié en fait Je sais pas pourquoi j'ai oublié le boost qu'il y avait là Merci Bofalo Peut-être parce que c'est dangereux et que j'ai pas envie de passer par là Ah c'est vrai j'ai trouvé la market key sur ma première game J'ai jamais autant Y'avait ma réserve de open case Fiat Fais le jump du pont Non le jump du pont il faut avoir un level en force machiavélique Que tu ne peux pas atteindre En ayant 8 heures de jeu Que tu ne peux atteindre qu'au bout de 30 000 heures Même sur mon compte principal j'ai pas le niveau pour le faire le boost Fait-le 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 J'ai de la chance de pont J'y arrive avec 6 de force Le boost du pont Ah ouais j'ai jamais réussi moi Il décasse le sérieux Mesnaku a réussi et il ne traverse pas le jeu Je ne pense pas qu'il soit au dessus de ton compte principal Du coup on ne doit pas parler du même boost Petit run PMC Run petit PMC run J'ai pas le choix Il a un mozin Une balle je meurs Après je suis en classe 3 Moi j'arrive pas à loot les bidons d'essence Il y a une technique pour level up rapidement sa force Il y en a plus Il y en avait une avant mais il y en a plus Oui par contre prendre des trucs lourds Et faire le tour de la map Oui c'est une technique Mais D'un coup c'est le verre qui livre tout Ça n'a rien à voir De quoi tu parles Noé Tu le touches d'aussi loin le mec Oui Tu le touches d'aussi loin Tire d'aussi loin avec cette arme Tu utilises quelle munition La chevrotine La chevrotine Il y a un manque de mine On va faire la básation Mais on va sur le fret Et je sais Non mais le mec a vraiment zéro respect et il a continué à avancer que je tirais de suite de base Il a vraiment aucun respect en fait Hadar tête on en parle plus j'aime pas du tout le viseur du coup je ne sais pas viser avec la Hadar Ca réduit les dégâts non ça réduit pas les dégâts Il n'y a pas d'implémentation de distance dégâts actuellement Même si j'y ai cru à un moment c'est pas implémenté Vous avez inversé les positions En fait il n'était pas censé bouger comme ça si tu veux J'avais une ligne et le mec a traversé en mode slow sur la ligne en fait C'est vraiment le genre de comportement que je ne comprends pas en fait Donc ça je ne peux pas les... on appelle ça Je ne peux pas les prévoir en fait Le mec a fait un truc mais tellement bizarre Il avait une TX non ? Non non Je ne prends pas qu'une gar anh C'est vrai C'est depuis que J'ai passé Je peux pas aller J'ai même substitution J'ai toujours été adoptive C'est parti ! J'ai peur de me prendre une balle, bête et méchant comme je suis. J'étais vraiment en train de looter alors que 30 secondes avant il se fightait. Mais oui ! Mais je ne comprends pas ce joueur. Après il était niveau 4, c'est normal du coup. Le mec n'avait aucun respect pour moi. C'était un Bambi, je ne suis pas d'accord. Ce n'était pas du tout un Bambi, le viewer. Alors pour moi, un Bambi, c'est un mec qui n'a pas beaucoup de stuff. Ou proportionnellement à son level, il n'a pas beaucoup de stuff. Il a une classe 4 sur lui, il a un mozine. Il a une autre arme. Tu ne peux pas dire que c'est un Bambi, ça. Ça, c'est un joueur bas level. Là, je suis d'accord. Mais ce n'est pas du tout un Bambi. Adar avec un petit Holosun, ça passe bien ma foi. Mais c'est un bas level pour jouer comme ça. Donc oui. C'était un débutant, enfin un Bambi. Voilà, on est d'accord. Oui, c'est juste qu'il ne sait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas trop quoi faire. Il ne savait pas d'où ça venait. Tout ça, donc je peux le comprendre. Il n'y a pas de souci. Je peux le comprendre. Et c'est pour ça, du coup, qu'il avait une réaction un peu improbable pour moi. Ça va bien. Il fait l'effort de sortir armé avec son petit level. Ah bah bien sûr. Moi, je l'ai appelé Bambi parce qu'elle out est comme ça. Il m'a fait penser à une biche qui saute sous terreau. Et c'est efficace, du coup, la chevrotine. Aussi efficace que ça fait des dégâts sur la chair à partir du moment où... À partir du moment où il va y avoir de l'armure, ça sera moins efficace. Qu'est-ce qu'on a ici ? Triplit. C'est quoi ça, d'ailleurs ? C'est la 112. What ? Ah non, je n'ai pas le droit. Ah mais si, j'ai le droit de faire ça. Yes. La 112, les gars. Putain. Tellement dure à avoir, celle-là. Il n'y a pas d'avoir des balles. Ou quoi ? Pas cher pour remplir un sac et tourner. Si, les balles de chevrotine, ça ne coûte presque rien. On est pas mal, là. GG. Merci, les gars. On est cool, là. Timozin, qu'on a perdu la gamme d'avant. Puis ça arrache bien les membres. Ouais, mais il ne faut pas qu'il y ait d'armure. Et on passe niveau 10, du coup. C'est vrai que je dis niveau 6 depuis tout à l'heure. Rip la 112, qu'il n'avait pas Pooch. Rip la 112. Mais il ne sait pas Azazel. Je pense qu'il ne sait pas ce que c'est, à mon avis. Sur la Shazada, on disait d'un Bambi égal débutant. C'est vrai, Crystalline ? Ah, mais pas ici, du coup. Mais ça, tu le sais, je pense, toi, en tout cas. Après, ce n'est pas grave. Ce n'est pas non plus une insulte de ouf. Mais c'est juste que je préfère mettre les choses en colère. Pour moi, ça, c'est un super joueur. Il a sorti du stuff alors qu'il est bas level. Clairement, c'est tout à fait respectable. Même si maintenant, oui, comparé à mon autre compte, c'est un Bambi, oui, bien sûr. Mais proportionnellement à son level, il est bien, là. Il est vraiment bien, et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada